Bon, on va se lancer. Bonsoir à tous, merci d'avoir rejoint aujourd'hui pour la émienne édition de Palabre d'Auteur des Arts. Alors, en quelques mots, c'est une rencontre, et on se retrouve pour parler de manière conviviale de les arts. Elle qui se déroule en trois parties. La première partie, nous allons chroniquer quelques livres qu'on va vous présenter. En seconde partie, nous recevons un invité. Aujourd'hui, c'est Yab Elaski qui va nous parler de son livre « Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut » et de son dernier livre qui vient de paraître. Et en dernière partie, on va échanger ensemble sur un thème de notre choix. Et aujourd'hui, c'est le choc des cultures. Donc voilà, bienvenue. Et on va commencer avec Françoise qui va nous parler de ses lectures, de ce mois. Notamment « Misraouda » d'Abdelmak Seran. Alors, Françoise, bienvenue parce que les noms sont... Alors, comme un roman, avant de me poser la question de l'autobiographie, parce que c'est vraiment quelque chose de... C'est un livre très dur, très violent, qui raconte l'enfance d'un jeune homme dans une petite ville du Maroc qui s'appelle Asbou. Et ce jeune homme, ce jeune garçon, au début de l'adolescence, raconte sa vie dans cette petite ville auprès de ses parents. Alors, c'est extrêmement bien écrit, l'écriture est superbe, pour raconter son père, qui est un homme très violent, qui n'a aucun amour ni pour ses enfants, ni pour sa femme. Sa femme, donc la mère du jeune homme, est une femme complètement effacée, battue, violée par son mari. Enfin, c'est une femme très effacée. Et c'est extrêmement dur comme lecture. Ça m'a beaucoup choquée, mais c'est extrêmement bien fait. Et donc, je l'ai vraiment lu au début comme un roman. Je vous dis, il raconte l'histoire d'un jeune homme, qu'au fur et à mesure, je me suis dit, c'est quelque chose de personnel. Enfin, au bout d'un moment, effectivement, j'ai aperçu que le jeune garçon s'appelait, dans le roman aussi, Abdellah, qui est, en fait, c'est un roman autobiographique sur une enfance vraiment très difficile, sans amour, qui se passe au moment, dans les années 50, donc quand le Maroc est encore sous protectionnat français. Et petit à petit, on a des explications sur le comportement de ce père, qui, le père finit par partir, quitter sa famille, en laissant la femme et les enfants sans aucune ressource, dans un dénouement complet. Il a répudie sa femme, donc comme ça, il peut retourner. Lui, il continue, il reprend sa vie ailleurs. Il a d'autres femmes, d'autres enfants. Et l'explication de ce comportement du père, on vient un petit peu par un ami du père, qui raconte au jeune homme que son père est très attiré par la civilisation occidentale, par le colonisateur, et veut absolument sortir de ce cercle, de la famille avec la femme soumise et les enfants qui viennent les uns après les autres et qui naissent sans aucun amour. C'est un livre vraiment très difficile, mais vraiment, l'écriture est superbe. Et moi, j'ai vraiment adoré. Et franchement, je vous recommande de lire ce livre parce que vraiment, c'est un superbe roman. C'est l'enfance, c'est une critique sévère de ces hommes qui méprisent complètement les femmes et les enfants. Et moi, quelque part, ça me touche profondément. Oui, c'est pas du tout... J'ai du mal à imaginer qu'on puisse se comporter comme ça, mais je crois que c'est la réalité dans certains milieux. J'ai pensé à un moment qui était justement qui a chroniqué l'hibiscus pourpre. Oui, c'est ce que disait. Oui, oui, sauf que dans l'hibiscus pourpre, effectivement, là, c'est suggéré, et puis c'est très pervers. Là, le père n'a pas cette... Enfin, il a de temps en temps... Et surtout, il n'a pas ce lien avec la religion parce que la religion, dans ce livre, le père l'applique comme ça l'arrange. Donc, la femme est complètement soumise, la sexualité, alors ça ne touche que les hommes. Tout est fait pour assouvir la sexualité des hommes mais les femmes sont absolument écartées de tout plaisir. Enfin, c'est vraiment... Tout est fait pour les hommes. Et le nom de Messaouida, en fait, c'est le nom d'une prostituée qui se promène dans cette ville et qui a un petit peu d'importance au début, qui est un petit peu... Elle n'est pas folle, enfin, si, elle est un petit peu folle, et puis elle passe d'homme à homme. Et puis, l'importance de cette femme, en fait, c'est... Bon, elle est un objet sexuel. C'est clair que ce n'est pas du tout pour les hommes. Ce n'est pas... Même les jeunes garçons, elle est un objet de désir pour tous les hommes. Et en fait, c'est quand elle décède... Enfin, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que sinon, il n'y a plus de lire. Et c'est quand elle décède qu'au niveau de son... Elle est enterrée, elle est un petit peu... C'est un peu une sorcière, en fait. D'accord. Avec tous les mythes qui peuvent... Voilà, qui peuvent roder autour de ça. Donc, il y a encore un roman dur. Ah oui, c'est un roman vraiment très dur. Mais franchement, moi, j'ai trouvé ça passionnant. J'aime bien ces romans difficiles quand ils sont bien écrits et quand il y a une histoire, c'est déchirant. Mais c'est vraiment super. Moi, je vous recommande. Bon. Mais Saouda de Abdelhak Serana. Serana. Serana va peut-être parler du champ incarnat pour aller sur une autre plus gaique. Donc, Aurélie a lu Le Chant Écarlate. Tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu ? Oui, effectivement, j'ai lu Le Chant Écarlate. Donc, c'est l'histoire de... Tu m'entends, non ? Donc, c'est l'histoire, en fait... Une histoire qui se passe au Sénégal, en fait, entre un jeune noir et une blanche, en fait, devenu fille de bonne famille, papa diplomate, donc venue s'installer au Sénégal. Donc, les deux, en fait, leur rencontre était quasiment improbable parce que, voilà, le jeune garçon, il était d'habitude attiré par les petites filles noires, négresses, comme les appellent, comme lui. Donc, en fait, qu'il s'apparente plus aux traditions du Sénégal. Et petit à petit, en fait, il s'est retrouvé, donc, attiré par la blanche, comme les attrices, comme il l'appelle. Et leur histoire qui commençait plutôt bien a été brusquement stoppée parce que, ben, les parents de la fille n'acceptant pas la relation, elle s'est retrouvée, en fait, ré-expatriée, si je peux dire, dans son propre pays, donc la France. Et malgré cette distance, ils ont continué à, voilà, à entretenir leur relation. Ils se sont retrouvés au bout de quelques années où chacun avait déjà brillamment terminé ses études, donc les deux étant professeurs de philosophie, si je ne me trompe. Donc, et après, bon, je ne veux pas tout raconter, mais après, il y a une descente aux enfers puisqu'ils retournent au Sénégal. Et alors là, malgré tous les efforts, finalement, de la fille blanche... C'est le choc des cultures. C'est le choc. Effectivement, un choc, et vraiment un choc. Moi, à la fin, personnellement, je n'ai pas... Tu n'as pas trop aimé la femme. Elle, elle, même, tu es à la fin. Non, je ne peux pas raconter, mais bon, voilà. Elle est en train que Yves veut qu'il heureux avec ses enfants. Mais oui, Françoise a dit aussi un chant écarrelage. Qu'est-ce que... Bah, on va dire de... Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Il faut que je l'ai lu, il y a eu un petit moment. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Bon, ce n'est pas toujours peut-être plausible, effectivement, cette rencontre d'abord. Ce que je... Ce que j'ai reproché à ce livre, c'est... Enfin, la façon dont les personnages sont... C'est qu'ils sont très tranchés. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre, les Sénégalais restent sur leur position. Et la jeune fille, tu dis qu'elle a fait des... Enfin, la femme, puisqu'elle s'est mariée avec lui, ils ont eu un enfant. Elle... Elle ne fait pas trop non plus d'efforts et de concessions. Je trouve que moi, enfin, sur ce point, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je crois qu'elle s'est plus rapprochée de la... Ah oui, c'est elle, elle a fait plus d'efforts que lui qui n'en a pas faim. Et puis surtout, il y a le poids de la belle-mère qui, finalement, gère tout. Et elle, de l'autre côté, elle n'a finalement plus de famille puisqu'il y a vraiment une rupture totale. il faut aussi replacer le roman dans le contexte qui se passe quand même dans les années 70-80 où le métissage, c'est déjà un peu monnaie courante mais ça reste quand même inédit. C'est un pays musulman avec une culture très ancrée, des habitudes très précises. Et en général, on considère le colonisateur comme quelqu'un qui va plutôt les... plus les éloigner de leur culture qu'autre chose, surtout que le colonisateur est pour majorité chrétien, il vient dans un pays musulman. Donc ça explique un peu si le contexte familial qu'il y a derrière, là où il y a la belle-mère de la française, de Mireille, son prénom échappé, qui n'assume pas, en fait, ce mariage multiculturel et qui va finalement en semer un peu, va tout faire pour que ce mariage s'arrête. Et puis bon, il y a aussi la démarche du conjoint qui, au début, est très motivé à l'intégrer dans sa culture et puis quelque part, finalement, se laisse un peu gagner par les événements. Moi, je trouve ça très crédible. Il a du désamour à la fin, enfin, je crois que... Je ne dirais pas qu'il a du désamour. C'est tout simplement l'histoire... Il est vaincu par les événements. C'est quand même une bûche perpétuelle. Il n'a pas eu l'entendement. C'est vrai qu'il n'a pas lutté. Il a quand même lutté. Il a quand même essayé de l'imposer. Je trouve qu'il s'est beaucoup plus laissé importer. Il n'y a pas vraiment... Moi, je dirais par rapport au contexte, il faut s'y remettre. Dans le contexte, c'est le culte de la mère, c'est le matriarcat. Je veux dire, la mère, c'est elle qui fait l'appui et le beau temps. Toutes les belles filles sénégalaises sont censées encenser la belle-mère. La belle-mère, quand elle marie son fils, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle famille. Elle est respectée dans la société et là, son fils se marie à quelqu'un qui ne va pas perpétuer sa culture. Donc, le fils, il fait déjà un gros compromis en se lançant avec une étrangère qu'il essaye de faire accepter à sa mère. Mais en même temps, comme le livre le montre un peu, elle fait des concessions mais elle n'arrive pas à s'intégrer finalement. Donc, je pense que chacun fait des efforts et sont vaincus par la société. Je dirais plus par la société qu'autre chose. Il y a des matous aussi. Comment ? Les matous. Oui, bon, les matous, c'est la surprise, on va dire. Ah oui, c'est un élément clé. il y a la jeune maîtresse. C'est la jeune maîtresse. En fait, ce qui se passe dans le livre, c'est qu'à un moment, la belle-mère qui n'accepte pas ce mariage miste, va tout faire pour que son fils en fait se dirige au final vers quelqu'un de sa culture et il va rencontrer une jeune femme dont il va tomber follement amoureux au détriment de son couple et qui va contribuer à le rapprocher en fait de ses racines en utilisant pas mal d'artifices et elle sera un peu comme une épée de Damoclès et va largement contribuer à la fin. Mais bon, il faut le dire sinon on vous raconte le film. Non mais c'est la banalité d'une histoire d'amour sauf que ça se passe avec une femme qui se retrouve dans un autre pays où elle est isolée et tout et c'est ça qui ont fait l'intérêt mais sinon c'est la fin. Il faut noter que c'est Mariam Abba qui l'a écrit une grande figure de la littérature africaine. C'est son deuxième roman parce qu'elle n'a pas eu le plaisir de nous en servir d'autre puisqu'elle est partie un peu tôt. Son premier roman a déjà été chroniqué dans nos palettes comme Missy L'Anglette et c'est son roman un peu plus gros d'ailleurs qu'Missy L'Anglette là où elle brosse un contexte assez intéressant. En tout cas moi je l'ai aimée. j'ai essayé lire pas profondément marquée je l'ai trouvé réagiste en plein dans un contexte et puis bon je trouve qu'elle n'a pas la langue de bois en plein dans un contexte qui peut rester d'actualité parce que les mariages il y a certains mariages mixtes ça tient tant qu'on est hors du contexte culturel et quand on se retrouve sur place finalement c'est l'inconnu et c'est la surprise et très souvent la décontenue et les maîtresses c'est un peu l'actualité africaine donc moi je le conseille.